Konnichiwa minasan ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans la 24ème vidéo de mon défi « Une vidéo par jour pendant 30 jours ». Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important quand on apprend le japonais, les groupes de verbes. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut savoir de quel groupe est un verbe pour pouvoir le conjuguer correctement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier le groupe d'un verbe à partir de la forme en masse des verbes. Comme en français, il y a trois groupes de verbes qui ont des conjugaisons différentes. Et comme en français, le troisième, c'est le groupe des verbes irréguliers, mais pas de panique, il y en a très peu. Les verbes du premier groupe ont un caractère en i avant masse, donc mi, si, etc. Exemple avec le verbe kakimasu, écrire. Il y a le caractère ki avant masse qui est un caractère en i, donc c'est un verbe du premier groupe. Le premier groupe est aussi appelé godan, 5 niveaux. C'est parce que pour ces verbes, le caractère avant masse change et se combine aux 5 voyelles japonaises selon la conjugaison. Pour kakimasu, avant masse, on peut avoir ka, ki, ku, ke ou ko selon la conjugaison. Exemple avec la forme potentielle qu'on verra demain, kakimasu devient kakemasu, le ki est devenu ke. Pour certaines conjugaisons, on enlève aussi le mas. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui ont un caractère en e avant masse. Exemple, tabemasu, avant masse, il y a be qui est bien un caractère avec un son en e. Par contre, attention, il y a plusieurs exceptions. Il y a des verbes qui ont un caractère en i avant masse, mais qui sont des verbes du deuxième groupe. Pour cela, il faut les apprendre par cœur. Voilà quelques-uns de ces verbes. Le groupe 2 est aussi appelé Ichidan, un niveau. C'est parce que le radical ne change pas. On enlève juste mas et on ajoute la terminaison qui correspond à la conjugaison. Et le groupe 3, c'est le groupe des verbes irréguliers, mais il n'y en a que deux. Kimasu, venir et shimasu, faire. Tout à l'heure, je vous ai présenté le verbe kimasu, porter des vêtements. C'est une exception et il est du deuxième groupe. Donc, il faut faire attention à ce que veut dire le verbe pour savoir dans quel groupe il est. Le groupe 3 comprend aussi tous les verbes qui sont composés de kimasu et shimasu. Par exemple, benkyo shimasu, étudier. Ou motekimasu, apporter. Maintenant, c'est à vous. On va voir si vous avez bien tout compris. Essayez de trouver à quel groupe appartiennent les verbes. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon pour noter vos réponses. Je donne la réponse après quelques secondes. Mettez en pause pour avoir plus de temps. Le premier verbe, ikimasu. Allez, à quel groupe il appartient ? Réponse, c'est un verbe du premier groupe. Avant mas, il y a le caractère ki, c'est bien un caractère en i. Kaimono shimasu, faire des courses, du shopping. A quel groupe appartient ce verbe ? C'est un verbe du troisième groupe, puisqu'il y a shimasu, un des deux verbes irréguliers. Nemasu, dormir, se coucher. A quel groupe appartient ce verbe ? Réponse, c'est un verbe du deuxième groupe. Il y a le caractère ne, avant mas, qui est un caractère en i. Mimas, voir, regarder, à quel groupe appartient ce verbe ? Réponse, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est une des exceptions, il y a un caractère en i, avant mas, mais il fait partie du deuxième groupe. C'est un verbe très courant, donc c'est important de savoir de quel groupe il fait partie. Et le dernier, hanashimasu, parler. A quel groupe appartient ce verbe ? Réponse, c'est un verbe du premier groupe. Il y a le caractère shi, avant mas, c'est bien un caractère en i. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez réussi le test ? Dites-moi votre score en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le Japonais. A demain pour une nouvelle vidéo. Matane ! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le Japonais. Sous-titrage ST' 501